Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Cet après-midi, place aux travaux parlementaires avec la nouvelle lecture du projet de loi égalité et citoyenneté. Faute d'accords entre députés et sénateurs, ce texte, un des derniers d'envergure du quinquennat, est soumis nouvelle fois à l'approbation des sénateurs. Mais les débats devraient tourner court avec l'adoption programmée d'une motion déposée par la droite sénatoriale qui a jugé que ce texte n'atteignait pas ses objectifs de lutte contre les injustices sociales. Ce texte contient pourtant une série de mesures destinées à favoriser la jeunesse, la mixité sociale et à lutter contre les discriminations. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle. Très bonne séance à tous. Alors, l'ordre du jour appelle maintenant la discussion en nouvelle lecture du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale relatif à l'égalité et à la citoyenneté. Dans la discussion générale, la parole est à M. Patrick Cannaire, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Vous avez la parole, M. le ministre. Salut Patrick. M. le Président, M. le Président Lenoir, M. les rapporteurs Gatel et Strosi Sasson, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Je suis venu vous présenter le projet de loi Égalité-Citoyenneté avec Emmanuel Kos. Après qu'ils étaient votés en première lecture à l'Assemblée nationale, je l'ai fait, nous l'avons fait, sans sectarisme, avec la conviction qu'il s'agissait là d'un texte de progrès qui pouvait rassembler largement par-delà nos différentes sensibilités. L'engagement sous toutes ses formes, la condition des jeunes, la mixteté sociale, la lutte contre les discriminations, ces sujets sont fondamentaux et méritent, je crois, d'être soutenus et promus sur tous les bancs de cette Assemblée. Le Sénat a fait son œuvre, il a précisé bon nombre de dispositions, il a affiné des rédactions imprécises, il a interrogé la pertinence d'articles, ce travail de navette a été utile et justifie en soi-même notre système bicamériste. Il me faut néanmoins confesser un regret. La majorité senatoriale, en première lecture, avait, disons-le, détricoté bon nombre de dispositions du texte, sans apporter de réponses nouvelles, en particulier pour les jeunes, vous n'avez donc pas été surpris de voir que l'Assemblée nationale rétablissait à raison ces dispositions. Elle ne l'a pas fait en bloc, niant l'apport du Sénat, mais en choisissant les dispositions qui font le plus sens. Le gouvernement proposait de créer un congé d'engagement pour celles et ceux qui ont des responsabilités associatives. Supprimé ici, nous l'avons rétabli. Le gouvernement proposait de donner des responsabilités nouvelles aux jeunes mineurs de 16 ans et plus. Supprimé ici, nous l'avons rétabli. Le gouvernement proposait de sanctionner les sites qui cherchent à installer la confusion dans l'esprit des femmes, qui cherchent elles-mêmes des informations fiables sur l'interruption volontaire de grossesse. La droite l'avait écartée. Dommage, nous aurions pu gagner du temps parlementaire, puisque votre Assemblée, malgré l'avis défavorable de son groupe majoritaire, a voté. Je m'en félicite. Cette disposition dans une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale. Le gouvernement proposait de donner aux citoyens des quartiers prioritaires la possibilité d'interpeller directement le préfet pour faire valoir d'éventuelles difficultés au plan local. Supprimé ici, nous l'avons rétabli. Le gouvernement proposait de poser dans la loi le principe de l'égal accès des enfants à la cantine, quelle que soit la condition sociale de leurs parents. Supprimé ici, nous l'avons aussi rétabli. Nous aurons donc encore des débats, et je vous appelle à ne pas l'escamoter en adoptant la question préalable qui a été déposée par votre commission. Je ne comprendrai pas, alors que vous n'avez eu de cesse de regretter l'engagement de la procédure accélérée sur ce texte, que vous vous priviez de ce débat en nouvelle lecture. Soyons effectivement cohérents. Parce que, pour ma part, et je pense qu'Emmanuel Kos sera de mon avis, nous aimerions bien que l'on puisse évoquer par exemple la suppression des emplois aidés, et donc des emplois d'avenir, proposés par le candidat de la majorité salatoriale issue des primaires, et qui aura pour conséquence de priver d'emploi brutalement des dizaines de milliers de jeunes. Je souhaiterais aussi que l'on évoque la question de l'engagement, totalement absente du même programme, mesdames et messieurs les sénateurs, nos concitoyens doivent aujourd'hui choisir en connaissance deux causes. L'échec de la CMP n'est pas anormal au regard de notre système politique. Il ne doit pas convenir et conduire à l'escamotage des débats au Parlement, au détriment du fond et de la qualité de la loi que je sais que vous défendez avec ardeur. Je reviens donc devant vous, nous revenons devant vous avec la ministre Emmanuelle Kos, dans le même état d'esprit qu'en première lecture, prêt à tous les échanges et déterminé à porter l'esprit de ce texte, jusqu'à ce qu'il s'inscrive dans le quotidien des Français, et je pense que nous serons jugés sur cette avancée, ces avancées portées par le texte « Égalité, citoyenneté », je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le ministre. La parole est à Emmanuelle Kos, ministre du Logement et de l'Habitat Durable. Monsieur le Président, Monsieur le Président Lenoir, Mesdames les rapporteurs, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de revenir devant vous pour discuter en nouvelle lecture du titre 2 du projet de loi Égalité Citoyenneté. Vous le savez, suite à l'échec en commission mixte paritaire, le gouvernement a souhaité en nouvelle lecture, avec l'appui des députés, rétablir et améliorer les dispositions visant la mixité dans l'habitat et les territoires. En première lecture, les débats ont été vifs et nos désaccords ont été nombreux. En effet, la rédaction que vous avez adoptée revient sur les principales dispositions du projet de loi. Moins de transparence, moins d'obligations pour les collectivités en termes de mixité sociale ou de production de logements sociaux, et des dispositions très peu équilibrées concernant l'accueil et l'habitat des gens du voyage. Pourtant, ce qui fonde ce projet de loi, c'est de renforcer les ressorts du vivre ensemble, grâce à des logiques de solidarité qui doivent s'imposer à tous les acteurs du logement, car elles bénéficieront à toutes et à tous. Il s'agit aussi d'établir un équilibre entre droit au logement et mixité sociale, entre objectifs d'intérêt général et nécessaire adaptation aux situations locales. En supprimant la référence au taux de 25% d'attribution en politique de la ville destinée aux 25% des demandeurs les plus pauvres, vous avez supprimé le signal donné aux ménages les plus modestes. En supprimant la possibilité automatique pour les préfets de procéder à des attributions si les collectivités, les bailleurs ou actions logements ne respectaient pas leurs objectifs de mixité, vous avez limité la nécessaire pression nationale et la capacité d'intervention de l'État qui en est l'indispensable moteur. En supprimant l'obligation pour les bailleurs de publier leurs logements vacants, vous avez réduit un objectif de transparence visant à faire des demandeurs de logements sociaux les acteurs de leur recherche de logements. Enfin, à force de modifications concernant l'article 55 de la loi SRU, c'est à sa disparition que vous avez œuvré. Toutes ces suppressions démontrent que nos deux visions, des politiques du logement, des politiques de peuplement et plus globalement du rôle du logement social, sont difficilement conciliables. Nous voulons ouvrir des portes et construire des ponts alors que vous proposez plutôt de fermer des territoires. Je comprends donc pourquoi la Commission spéciale du Sénat a déposé et adopté le 6 décembre dernier une motion tendant à opposer la question préalable et pourquoi aujourd'hui une nouvelle motion est déposée. Pourtant, l'ambition du texte que nous examinons aujourd'hui est grande car il s'agit d'une mobilisation générale pour le vivre ensemble, ce ciment indispensable du pacte républicain. Nous devons tout faire pour redonner confiance à nos concitoyens et nous avons l'immense responsabilité de ne pas nous laisser envahir par ce mouvement insidieux de défiance de tous à l'égard de tous et de trouver des réponses pour favoriser la cohésion sociale dans notre pays. C'est ce qui fonde ce projet de loi et en l'espèce le titre 2. C'est de trouver des réponses face à cette sensation du repli et de l'entre-soi car la manière dont nous faisons société s'incarne particulièrement dans la façon dont nous occupons et partageons les espaces publics et les logements. Le défi qui nous est posé est donc décisif et s'inscrit dans une perspective de reconquête, faire du logement social le pivot d'un nouveau pacte urbain. Je vous le rappelle, le logement social est potentiellement celui d'une grande majorité des Français. 70% d'entre eux ont un revenu inférieur au plafond de ressources exigés pour y rentrer. Après la loi SRU, la loi égalité-citoyenneté est une étape supplémentaire vers la constitution de bassins de vie équilibrés. Et dans la lignée de la loi Allure qui a consacré la responsabilisation accrue des acteurs locaux, également dans la lignée de la loi de janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public, la loi égalité-citoyenneté vise à s'appuyer sur les points forts des territoires pour mettre en place des politiques de peuplement en dentelle, fines et adaptées aux besoins spécifiques des habitants en fonction des besoins des territoires. En ce sens, ce projet de loi vous propose d'agir sur l'offre de logements, en veillant à leur bonne répartition spatiale et à leur diversité. Il vous propose également d'agir sur le parc social en réformant les attributions de logements sociaux et en permettant aux bailleurs d'utiliser des nouvelles politiques de loyer s'ils le jugent nécessaire. Vous le savez, nous avons inséré dans cette loi un grand nombre de dispositions sur les attributions de logements sociaux à l'article 20, sur la nouvelle politique de loyer à l'article 26, sur le renforcement de l'application de la loi ESSERU et sa juste application, je pense notamment à des territoires qui aujourd'hui n'ont aucune demande en logement social, aux articles 30 et suivants. Je connais ici votre implication très forte sur vos territoires. Je connais aussi l'implication de grands nombres de sénatrices et sénateurs sur les politiques du logement. Et combien vous vous battez pour des villes plus inclusives, pour des territoires plus inclusifs. Et c'est pour cette raison qu'au-delà de nos différences, je tenais à vous remercier pour la qualité des débats que nous avons eus ensemble, y compris une grande partie d'amélioration de rédaction des dispositions sur lesquelles nous avions un accord, et notamment grâce à l'implication et la rigueur de votre rapporteur Dominique Estrosi-Sassonne. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je crois que nous partageons l'idée qu'il est de notre devoir d'insuffler dans le logement social un droit positif et un droit d'accès, et non un droit de séparation ou d'exclusion. Telle est la substance de ce titre 2 du projet de loi Égalité-Citoyenneté. Et nous ne pouvons pas renoncer au respect élémentaire du droit au logement. Nous devons favoriser la mixité sociale afin qu'un ménage ne soit exclu. Parce qu'avoir un chez-soi, au-delà d'un simple toit, c'est une exigence pour des millions de nos concitoyens, à laquelle nous devons toute notre mobilisation. Et comme Patrick Cannaire l'a rappelé, je crois que dans un contexte difficile, nous pouvons consolider les valeurs républicaines d'égalité et d'émancipation. Aux exigences accrues en matière d'efficacité des politiques publiques, nous pouvons offrir un pacte territorial renforcé entre l'Etat, les collectivités, les bailleurs et les usagers. Grâce à un égal accès et à un habitat mieux partagé, nous pouvons faire en sorte que les Françaises et les Français puissent retrouver à la fois confiance en l'autre et confiance en l'avenir. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Françoise Gattel, rapporteure de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi Égalité et Citoyenneté pour cinq minutes. Bonjour. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Poursuivant un objectif initial ambitieux, ce texte avait pour vocation de renforcer la cohésion de la société française dans un contexte de déchirure, parfois violente, du lien social, en encourageant l'engagement civique, en améliorant l'insertion des jeunes ou en combattant les discriminations. En première lecture, l'Assemblée a fait de ce texte un bon coin législatif dénué de cohérence quintuplant son volume et l'étendant à toutes sortes de dispositifs hétéroclites de la portabilité du lundi de Pentecôte à l'interdiction de la fessée. Un véritable cabinet de curiosité. En seconde lecture, les députés ont rayé d'un trait de plume les apports du Sénat les plus importants, exprimant ainsi leur refus de s'engager sur la voie d'un accord. Face à cette absence affirmée de volonté de dialogue, nous ne pouvons qu'opposer la question préalable. Je veux toutefois évoquer quelques points d'accord. La réserve et le service civique, monsieur le ministre, mesure très juste et très pertinente, faisait dès le départ l'objet d'un consensus et plusieurs dispositions adoptées par notre Assemblée ont été intégrées par l'Assemblée nationale, telles que l'obligation de formation des tuteurs ou le principe de non-substitution de la réserve civique à un emploi ou à un stage. Les députés ont également admis l'irréalisme, malgré la justesse de l'intention, de rendre le service civique obligatoire. Autre exemple de satisfaction, l'accord auquel nous avons abouti ici avec le gouvernement pour avancer sur la question de la mobilité internationale des apprentis. En revanche, les points de divergence sont nombreux et sérieux. J'en citerai six. L'Assemblée nationale a fait fi des craintes émises par le Sénat sur la remise en cause de l'âge de la majorité légale à 18 ans, sous prétexte de donner de nouveaux droits aux mineurs de 16 ans voire moins, avec pour conséquence la suppression des dispositifs essentiels à leur protection. Deuxième divergence, la possibilité pour des associations de jeunes financées quasi exclusivement par des fonds publics de rémunérer pendant une durée qui peut atteindre six ans leurs dirigeants âgés de moins de 30 ans au moment de leur élection. Je vois dans cette mesure un risque majeur de dévoiement et de détournement du sens de l'engagement. La troisième divergence concerne les dispositions sur les congés. Alors que le gouvernement se félicitait il y a quelques mois d'avoir simplifié le droit du travail, l'Assemblée l'a encore alourdie avec le congé pour l'exercice de responsabilité associative qui s'ajoute aux 16 autres congés spécifiques récemment revus par la loi travail. La troisième divergence, c'est l'élargissement de l'accès à la fonction publique, accès ou élargissement auquel nous étions favorables, mais nous avons des divergences sur deux points majeurs, totalement extravagants, monsieur le ministre, le fichage de tous les candidats au concours administratif, en organisant un recueil systématique de données personnelles relatives à leur environnement social ou professionnel. Enfin, l'obligation imposée aux collectivités territoriales de recruter au moins 20% de ces agents de catégorie C via les contre-impactes, une mesure autoritaire et irréaliste contraire à la libre administration des collectivités. Le quatrième point concerne les dispositions visant à modifier la loi de 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse. Que n'a-t-on dit à cette occasion ? L'Assemblée nationale n'a pas estimé nécessaire d'analyser les modifications apportées par le Sénat, dont certaines étaient pourtant acceptées par le gouvernement, comme la possibilité pour le juge de requalifier l'effet constitutif de la plainte. Mais la plus grande des extravagances et des incongruités, le comble de la mauvaise foi, nous vous le devons, Monsieur le Ministre, c'est le double discours du gouvernement concernant les abus d'expression sur Internet. En septembre, vous accusiez le Sénat de liberticide pour des amendements qui proposaient de traiter, enfin, les abus d'expression numérique. Et, en décembre, la proposition de loi d'extension du délit d'entrave à l'IVG vous amène à contrevenir allègrement, en toute mauvaise foi et gravement à tous ces principes, puisque vous avez même instauré une peine de prison pour un délit d'opinion. Tout ceci ne manque pas de saveur, Monsieur le Ministre. Le cinquième point concerne l'éducation. Autre sujet très grave, avec trois sujets de divergence. Sur l'instruction en famille, les députés ont rejeté le contrôle à domicile sur le lieu où l'instruction est dispensée, qui garantirait pourtant plus facilement de détecter les dérives que nous souhaitons tous prévenir. Sur l'ouverture des établissements privés hors contrat, l'Assemblée a rétabli, dans un esprit dogmatique, un régime d'autorisation que nous jugeons contraire à la liberté d'enseigner. Dernier désaccord, la création d'un droit d'accès à la restauration scolaire pour les enfants est donc une nouvelle charge pour les communes, une ingérence dans leur libre administration et surtout, et surtout, mes chers collègues, une innovation juridique incroyable, car ce droit est inégal puisqu'il ne concernera pas tous les élèves. Ce ne sont là que quelques exemples. L'ensemble nous a convaincus que le dialogue est vain. Pour conclure, Monsieur le Ministre, il est tout à la fois cocasse et tragique de constater qu'une loi pour la cohésion sociale se fracasse. A la première étape de dialogue, celle du Parlement. Cabinet de Curiosité, ce texte flat sûrement l'égo de ceux qui pensent détenir la vérité, mais surtout qui confondent dire et faire, ils ont cru écrire le meilleur des mondes, ils n'ont écrit que la grande illusion la leur. Je vous remercie. Merci. La parole est à Dominique Estrosi-Sassonne, rapporteur de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi Égalité et Citoyenneté. Bonjour. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, mes chers collègues, le processus législatif de co-construction qui aura été si souvent proposé par le gouvernement au Sénat depuis 2014 aura finalement été soumis à rude épreuve pour ne pas dire qu'il aura été complètement superflu tant la prise en compte du travail du Sénat aura été réduite à peau de chagrin. Le projet de loi Égalité-Citoyenneté et tout particulièrement le titre 2 relatif au logement, à la mixité sociale et à l'habitat que j'ai eu l'honneur de rapporter illustre malheureusement tout le mépris des députés a conservé autant que faire se peut des mesures qui visaient à répondre aux diagnostics émis par le Sénat. Lors de la commission mixte paritaire, nous avons acté le constat de désaccord sur ce texte et l'impossibilité de trouver tout compromis avec les députés. Le texte, qui nous a donc été transmis par l'Assemblée nationale à l'issue de la nouvelle lecture, est donc sensiblement le même qu'à son arrivée au Sénat pendant l'été. En effet, les députés ont jugé bon de ne pas rentrer dans le détail de notre travail, préférant l'approche dogmatique, balayant les apports du Sénat, en les caricaturant grossièrement et en agitant des chiffons rouges sur le logement social par exemple. Justement, s'agissant du logement social, face à de nouvelles mesures démagogiques, le Sénat a pourtant proposé de nombreux assouplissements, notamment aux lois SRU et aux lois Allure, afin de les adapter à la réalité de nos territoires, sans jamais imposer leur suppression ou l'exonération des sanctions. Je déplore donc le manque de réflexion de l'Assemblée nationale autour d'une mesure pragmatique et réaliste, comme le contrat d'objectifs et de moyens passés entre le maire et le préfet pour atteindre les objectifs de construction de logements sociaux, mesure qui aurait permis de répondre aux difficultés en matière d'habitat dans nos départements les plus tendus. De plus, ce contrat aurait envoyé un signal fort en tenant compte des spécificités de chaque territoire, alors même que les obligations actuellement inscrites dans la loi sont intenables, ainsi qu'en témoignent régulièrement les maires, qui n'ont pas à être montrés du doigt sous prétexte que seuls quelques-uns d'entre eux, peu nombreux, se dédouaneraient de tout effort de construction. Si nos positions sont irréconciliables, c'est que notre constat n'est pas le même. Le raisonnement du Sénat se distingue par un souci de réalisme puisqu'il nous semble tant de mettre fin à une politique du logement essentiellement comptable et bien trop idéologique, entraînant l'obligation de quotas excessifs et contre-productifs. Bien loin de la défiance, notre conception se distingue par la volonté d'encourager les élus courageux qui se mobilisent malgré un arsenal d'obligations, de contraintes et face à toujours plus de sanctions. À Nice, par exemple, entre 2010 et 2015, nous avons construit plus de 4200 logements sociaux malgré un objectif chiffré SRU inatteignable sur notre territoire et cela au regard des contraintes géographiques, du plan de prévention des risques, du plan inondation, de la loi littorale, de la loi montagne, de la zone sismique. Certes, compte tenu des efforts consentis ces dernières années, la ville et la métropole ne paient plus de pénalités. Mais en aucun cas, il ne s'agit là du triomphe, de la contrainte ou de la menace, mais bien d'un volontarisme politique afin que chacun de nos concitoyens puisse avoir accès à un logement abordable sur tous les segments du marché du logement. Alors que le Sénat a adopté un texte équilibré permettant de passer d'une logique de sanction où l'État demande aux élus locaux de pallier l'inefficacité des politiques publiques nationales en matière de logement à une politique contractuelle, programmatique et pragmatique où l'État accompagnerait les élus dans la réalisation d'objectifs adaptés, l'Assemblée nationale aura préféré une loi déconnectée, inapplicable et une nouvelle fois rédigée, vue et votée depuis Paris et très loin de ce que le texte voulait refaire société à travers l'égalité des chances et la mixité sociale dans l'habitat. Si le logement de manière générale est un des premiers motifs d'inquiétude pour bon nombre de nos concitoyens, il ne nous paraît pas opportun de rigidifier davantage la loi ou de soustraire les élus de leurs prérogatives alors même que les solutions les plus adaptées pour agir se trouvent très souvent à l'échelle de nos territoires et doivent intrinsèquement s'articuler avec les décisions locales, que ce soit en matière d'urbanisme, de transport et de services. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, je ne compte pas dresser la liste exhaustive de nos points de désaccord. Nos divergences sont bien trop nombreuses, bien trop profondes. Aussi pour ces motifs, il ne paraît pas inutile de continuer un dialogue à sens unique et c'est la raison pour laquelle avec le président de la commission spéciale, avec ma collègue Françoise Gattel, nous vous proposons une motion tendant à opposer la question préalable. Je vous remercie. Merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE. Pardon ? Allez-y, monsieur Sueur. Monsieur le Président, mon rappel au règlement se fonde sur les articles 42 à 44 du règlement et sur la notion de rapporteur telle qu'elle figure dans le règlement. En effet, il est d'usage, vous le savez, monsieur le Président, que le rapporteur rapporte la position de la commission du Sénat. Or, nos deux rapporteurs ne nous ont parlé que de l'Assemblée nationale et ont qualifié de cocasse, dogmatique, pathétique, tragique, etc. les positions de l'Assemblée nationale. Cela fait quelques années que je suis député puis sénateur. J'ai entendu souvent, j'ai vu souvent de telles situations. Mais enfin, on ne nous a rien dit de ce que pense le Sénat. Et nous avons... Je sors d'un procès avec une de nos collègues. Il y a trois quarts d'heure, monsieur le Président, je ne pensais pas venir ici à un deuxième procès. Assez de procès. Et je terminerai ce rappel au règlement pour ne pas dépasser le temps, monsieur le Président, en remarquant qu'une fois encore, c'est la troisième fois en moins d'un mois, le Sénat renonce à exercer la mission qui est la sienne, Je rappelle qu'en dernière lecture, l'Assemblée nationale peut reprendre ses rédactions ou les rédactions du Sénat. En dernière lecture, à l'Assemblée nationale, ça ne durera que quelques minutes, car il n'y aura pas lieu de statuer sur aucune des rédactions nouvelles du Sénat, pour la bonne raison qu'il n'y en a pas. Donc nous assistons à un procès de l'Assemblée nationale de la part d'une majorité du Sénat qui renonce à exercer les prérogatives qui sont les siennes en vertu de la Constitution. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Acte et donnée de votre appel au règlement. Monsieur le Président de la Commission spéciale, vous avez la parole. Oui, monsieur le Président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais surtout pas retarder le cours de nos débats, mais j'ai entendu que nos deux rapporteurs étaient mis en cause. Le président de la Commission spéciale se doit de bondir devant le micro et de refuser ces attaques formulées dans des termes extrêmement peu délicats. Madame Françoise Gattel et madame Dominique Estrosi-Sassonne ont fait un rapport fidèle des travaux de la Commission spéciale, laquelle Commission spéciale a constaté le décalage entre ce qui a été voté à l'Assemblée nationale et ce qui a été voté par le Sénat et c'est ce qui nous a conduit à adopter en Commission spéciale le principe d'une question préalable que je défendrai tout à l'heure. Est-ce que c'est de l'impatience de la part de notre collègue Jean-Pierre Sueur d'en venir tout de suite au terme de cette discussion ? Je dis simplement, la parole ici est libre, les rapporteurs ont traduit d'une façon extrêmement fidèle et même extrêmement précise ce qui a été entendu pendant les travaux de la Commission spéciale et je veux ici réfuter cette attaque et même fustiger ce comportement de la part d'un collègue de l'opposition. Merci. Bien, mes chers collègues, nous reprenons la discussion générale. La parole était à Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur les Ministres, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission spéciale, mesdames et chers collègues, je vais essayer de vous rapporter aussi fidèlement que possible la position du groupe RDSE sur ce projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté. Malgré l'existence d'un secrétariat d'Etat à la simplification, nous sommes confrontés, encore et toujours, à une avalanche législative. En dépit des annonces chocs sur la simplification des normes, ce quinquennat aura été marqué, comme les précédentes d'ailleurs, par la complexification et l'instabilité du droit, ce que le Président Mézard a qualifié ici même de bougisme. Cavaillé législatif en tout genre, revirement sur les textes à peine promulgués, non-application de dispositions votées, correction incessante des effets de l'acte 3 de la décentralisation et ce, malgré les nombreuses mises en garde adressées par notre Haute Assemblée. Mise en garde auxquelles le Président projet de loi n'a pas échappé dans la mesure où il est un exemple fragrant de ce qui est, comme lui l'appelait, un fourre-tout législatif. Aussi, à défaut de pouvoir m'exprimer sur l'ensemble du projet de loi, exercice impossible même si j'avais trois fois plus de temps de parole, je m'attarderai sur quelques sujets contenus dans cette ultime version qui nous revient de l'Assemblée nationale. Sur l'éducation, nous jugeons acceptable la réintroduction de l'habilitation à procéder par voie d'ordonnance pour l'instauration d'un régime d'autorisation d'ouverture des établissements privés, bien qu'il était préférable, selon nous, de l'inscrire directement dans la loi Cependant, nous considérons que l'article 14 bis portant sur l'instruction à domicile ne va pas assez loin pour garantir le droit à l'enfant à l'éducation et un respect véritable des valeurs de la République. Dans tous les cas, il demeure urgent de se renforcer les moyens d'inspection des établissements nationales, sans quoi le contrôle de ces modalités d'enseignement restera lettre morte. Il s'agit d'un impératif d'intérêt général qui doit permettre des entorces raisonnables et contrôlées à la liberté d'enseignement. En ce qui concerne les dispositions relatives au logement et en particulier les obligations de mixité sociale, le groupe RDSE avait proposé une voie intermédiaire, médiane, un compromis radical, on pourrait dire, dans le système de contractualisation entre le préfet et les collectivités instaurées par le Sénat en fixant un placé de 15% minimum d'attribution de logements sociaux aux ménages les plus défavorisés, en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. La majorité salatoriale l'a rejeté, préférant l'absence d'autal d'encadrement. Pour l'application de la loi SRU, si nous soutenions la volonté d'adapter les obligations de construction de logements sociaux aux réalités locales, le dispositif louoté au Sénat n'était en réalité qu'une manière d'exonérer au maximum les communes de leurs obligations, la volonté de gonfler artificiellement la liste des logements en temps dans le décompte de logements sociaux et la suppression de l'aggravation des sanctions à l'encontre des communes carencées le confirment. L'Assemblée nationale est fort heureusement revenue sur ces dispositions. Toutefois, le rétablissement de la suppression de la DSU d'autation de solidarité urbaine pour les communes carencées est préoccupant car il pénalisera doublement les communes qui n'ont pas les moyens. Quant à l'article 33 du projet de loi, nous sommes totalement opposés à la version adoptée par les députés qui écarte tout droit d'opposition des communes au transfert de la compétence PLU à l'intercommunalité lors d'une fusion DPCI mixte. C'est une question sensible, c'est un terrain compliqué mais qui touche beaucoup d'élus. Que la fusion soit voulue, soit, mais cela pose problème quand la fusion se réalise sous la contrainte. Cet article tire donc un trait sur le compromis de la loi Allure qui offrait la possibilité pour les communes de constituer une minorité de blocage. Le seuil fixé à 100 communes pour bénéficier du régime dérogatoire pour les EPCI dit XXL est bien trop élevé pour prendre en compte les réalités locales. Sur le titre 3, notamment les mesures proposées en matière de l'église de la presse, les députés n'ont pas retenu les adaptations de la loi du 21 juillet 1881. Certes, le débat n'est pas clos et mérite de faire l'objet d'un examen ultérieur afin de préserver efficacement l'équilibre entre droit de la victime et liberté d'expression à l'ère du numérique. Nous souhaitons que notre Assemblée puisse étudier cette question en profondeur. Enfin, nous regrettons l'adoption dans un texte faux-retour de l'article 38R qui crée un délit de négation, minoration ou banalisation des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, de réduction de l'esclavage ou des crimes de guerre. Si notre sentiment sur ce présent projet de loi est plus que mitigé, à une exception près, le groupe RDSE votera contre la question préalable qui ne permet pas à notre Haute Assemblée d'exprimer sa position sur plusieurs points qui sont loin d'être fatigueux. Merci, M. Roquet. La parole est à Yannick Vaugrenard pour le groupe socialiste et républicain. Merci. M. le Président, Mme et M. le Ministre, Mesdames les rapporteurs, Mes chers collègues, nous examinons donc en nouvelle lecture le projet de loi Égalité-Citoyenneté, bien que nous sachions que cette discussion n'ira probablement pas très loin. Je souhaiterais néanmoins partager avec vous quelques motifs de satisfaction parce qu'il y en a. En effet, dans le titre 1, plus d'une soixantaine d'articles ont été adoptés conformes, alors même que la majorité sénatoriale, par ailleurs, avait profondément dénaturé le projet de loi. Rappelons en effet que 82 articles avaient purement et simplement été supprimés. Vous avez aussi utilisé des artifices de procédures pour éviter toute discussion sur des sujets qui risquaient de mettre au jour vos propres divergences au sein de la majorité sénatoriale. Je pense en particulier au délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse dont l'adoption récente vient confirmer cette analyse. Concernant la mobilité internationale des apprentis et ça a été rappelé tout à l'heure, l'Assemblée nationale a suivi notre rapporteur Mme Gattel en térinant le compromis auquel vous êtes parvenu avec le gouvernement pour faire progresser les conditions de départ à l'étranger des apprentis s'agissant du maintien de leur rémunération en particulier. Et c'est un élément positif. L'article 14 bis A a ainsi pu être adopté conforme et c'est donc un sujet de satisfaction. Je souhaite évoquer également le cœur du titre 1 à savoir le service civique et la réserve civique pour l'engagement de nos concitoyens qui ont fait l'objet d'un très large consensus. Seul reste en discussion des modalités d'application que je qualifierais finalement d'assez mineurs eu égard aux objectifs qui par ailleurs nous rassemblent. L'Assemblée nationale a également décidé de reconnaître le droit de tout mineur d'adhérer librement à une association droit du reste qui était reconnu depuis 1965 par la jurisprudence mais qui avait été mis en cause depuis 2011. Mon collègue Jacques-Bernard Magnier était intervenu sur ce sujet en première lecture citant notamment l'exemple des juniors associations dans lesquelles la pré-majorité associative s'expérimente avec succès du reste depuis déjà très longtemps. Nous considérons qu'il s'agit là d'une avancée majeure pour l'engagement des plus jeunes qui ont beaucoup d'appétence pour le bénévolat associatif. Nous ne reviendrons pas à mes chers collègues sur la création des mini-jobs à l'allemande réservés aux jeunes de 18 à 25 ans et rémunérés à hauteur du RSA. Ces contrats s'ils devaient exister constitueraient une nouvelle trappe à précarité pour la jeunesse. Il est regrettable que la seule proposition innovante de la majorité sénatoriale pour la jeunesse consiste finalement en une mesure catégorielle qui aggrave les inégalités et les injustices générationnelles dont la jeunesse pâtit par ailleurs. Je vais maintenant évoquer des motifs de satisfaction concernant le titre 2 sur le logement. De nombreux points d'accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent en effet être signalés. On peut citer plusieurs dispositions proposées du reste par le groupe socialiste qui améliorent l'information et la consultation directe des locataires notamment dans le cadre des opérations de réhabilitation et de démolition reconstruction. Le combat contre l'habitat indigne est également renforcé avec la reprise de dispositions issues de la proposition de loi déposée par notre collègue Ébline Yonnet s'agissant de la lutte contre les marchands de sommeil poursuivant ainsi le combat de Jacques Salvatore et soutenu dans son combat en particulier par notre collègue Jean-Pierre Soeur. Le renforcement du rôle de l'intercommunalité dans la lutte contre l'habitat indigne ou le fait de permettre aux associations de se constituer partie civile en ce qui concerne les infractions relatives à l'hébergement incompatibles avec la dignité humaine sont incontestablement des avancées importantes qu'il convient de souligner. Ces mesures doivent être rapprochées des annonces récentes du gouvernement du reste sur la désignation d'un sous-préfet référent en matière de lutte contre l'habitat indigne tout comme la création d'une société publique en Ile-de-France spécifiquement dédiée à la lutte contre les divisions pavillonnaires. Il s'agit là de signes forts d'une action offensive des pouvoirs publics dans son combat contre les marchands de sommeil. Autre point positif en faveur de la production de logements, l'assouplissement des règles de majorité pour favoriser la réunion de petits lots inférieurs à 9 mètres carrés et créer ainsi plus facilement des logements. Je regrette en revanche que l'Assemblée nationale n'ait pas jugé opportun de reprendre les dispositions que nous avions adoptées au sein de la commission spéciale du reste à l'unanimité pour simplifier les règles de constitution d'une association syndicale libre. Elle avait pour objectif d'améliorer la gestion des coeurs du lot dans les grands ensembles. Ceci aura pour conséquence de laisser perdurer des verrues insalubres, particulièrement dans les centres des villes qui sont reconstruites. Par contre, des points d'accord ont été trouvés sur un sujet qui nous réunit ici, à savoir la simplification en matière d'urbanisme. Des mesures de la proposition de loi sénatoriale présentées par nos collègues Marc Donis et François Calvet ont été reprises dans ce projet de loi. La mise en place d'un mécanisme de caducité de l'instance, le renforcement des mesures pour lutter contre les recours abusifs, l'adaptation des conditions de déclenchement de l'élaboration d'un plus à l'échelle d'une intercommunalité et d'une commune nouvelle. Je salue l'arrivée du président de notre commission spéciale. On peut citer également l'élargissement des pouvoirs du maire, en matière de délégation du droit de préemption, ainsi que la possibilité pour le président d'un EPCI de déléguer son droit de priorité à des organismes HLM ou des SEM sans que l'EPCI ait chaque fois à en délibérer. Les députés ont aussi acté le principe général de grenélisation des documents d'urbanisme, ce qui constitue une mesure d'assouplissement qui était nécessaire. Cependant, ces mêmes députés n'ont pas repris le compromis trouvé en commission spéciale au Sénat et soutenu par le gouvernement sur l'organisation du délai de report pour le transfert de la compétence PLU à l'intercommunalité en cas de fusion du PCI qui doivent intervenir au 1er janvier de l'an prochain. Avec la motion qui sera vraisemblablement adoptée dans la soirée, même un peu plus tôt, le Sénat ne pourra pas une nouvelle fois faire entendre sa voix sur cette question, ce qui vous en conviendrait est quand même assez regrettable. J'en viens maintenant à un point très important et qui a vu des divergences au sein de notre Haute Assemblée qui se sont avérées, cela a été rappelé tout à l'heure, effectivement irréconciliables. Je veux parler de votre volonté de supprimer une des mesures phares du projet de loi qui prévoit de réserver un quart des logements sociaux pour les ménages les plus modestes hors des quartiers politiques de la ville. Du reste, vous avez, mes chers collègues de la majorité sénatoriale, posé vos premiers marqueurs. Je cite l'une des rapporteurs entre guillemets « loger des personnes défavorisées dans des quartiers riches, ce n'est pas leur rendre service ». Fin de citation. Pourtant, les chiffres d'attribution de logements montrent une augmentation toujours constante des ménages les plus pauvres dans les quartiers les plus pauvres. Les ghettos de riches comme les ghettos de pauvres n'ont plus lieu d'être dans une société ouverte et apaisée, ce que tout le monde, me semble-t-il, devrait ambitionner. Le texte propose également de poser les bases d'une réflexion intercommunale des attributions pour éviter les situations de blocage de certaines communes. Il implique tous les acteurs du logement, ainsi bien sûr que les collectivités. Il donne à l'État des moyens forts et concrets pour que les objectifs de mixité soient appliqués par tous et sur tous les territoires. Votre refus de ces évolutions avait fait perdre au texte son ambition de progresser vers davantage de mixité sociale. Ces évolutions sont pourtant essentielles pour l'avenir car elles agiront non seulement sur la mixité dans l'habitat et dans les quartiers, mais également sur d'autres leviers de mixité comme l'école, le sport ou encore la culture. Concernant l'effort de construction de logements sociaux, le projet de loi vise à recentrer le dispositif SRU dans les territoires où la pression sur la demande de logements sociaux est importante et répond ainsi à une exigence forte des élus. En revanche, sur les territoires en tension, le projet de loi organise une contribution rigoureuse à l'effort de construction de logements sociaux. En supprimant le taux obligatoire de 25% de réalisation de logements locatifs sociaux, le Sénat a considérablement réduit l'impact de la loi SRU et vous avez donc en première lecture vidé cette loi de son objectif essentiel. La simple contractualisation entre l'État et les communes sur cet enjeu de solidarité nationale ne nous paraît pas à même de satisfaire aux demandes de logements à des prix qui seraient abordables. C'est votre réponse auprès de 2 millions de demandeurs en attente, c'est votre réponse, ce n'est pas la nôtre. Nous soutenons une application forte du dispositif de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain qui permet depuis 15 ans de construire des logements sociaux sur tous les territoires. L'effort national de solidarité ne doit pas se faire à géométrie variable et doit être porté par tous sans exception. Il y avait nécessité de renforcer les moyens opposables à ces communes plus que récalcitrantes et cela, vous nous l'avez refusé. Dans chacune de nos régions, il existe malheureusement des quartiers enclavés, nous le savons tous, avec des habitants qui se considèrent un peu comme les grands oubliés de notre République. Et l'apartheid qu'évoquait Emmanuel Valls après les attentats est malheureusement une triste réalité, un triste constat. Et pourtant, vous avez en première lecture déposé de nombreux amendements visant à réduire la part de logements sociaux prévus par la loi SRU ou encore à rendre plus difficile la mise en place d'un certain nombre de dispositions. Globalement, donc, sur les questions de mixité sociale et de construction de logements sociaux, nous sommes très satisfaits que l'Assemblée nationale ait rétabli les mesures que vous aviez supprimées ici au Sénat. Enfin, sur le titre 3, nous avons quelques motifs de satisfaction que je vous livre rapidement. en particulier l'accord que nos deux assemblées ont pu trouver sur la consécration dans la loi du Haut Conseil à l'égalité et sur la délivrance automatique du titre de séjour pour les femmes victimes de violences conjugales dont le mari a été condamné. Il est heureux que sur ces sujets aussi sensibles, douloureux, le bon sens des responsabilités l'emporte et ceci de manière transpartisane. Je regrette toutefois qu'aucun accord n'ait pu aboutir sur les dispositions tendant à améliorer la répression des délits de provocation, diffamation et injures racistes ou discriminatoires, ainsi que sur la généralisation des circonstances aggravantes de racisme, d'homophobie et de sexisme à tous les crimes et délits. Je voudrais, avant de conclure, remercier Mme Françoise Gattel et Dominique Estrosi-Sassonne malgré nos divergences pour le travail qu'elles ont réalisé, qu'elles ont accompli et dans une période qui était un peu délicate parce que nous étions aussi en période estivale. Je suis persuadé, mes chers collègues, que cette nouvelle lecture nous aurait permis d'améliorer à nouveau encore un peu plus ce projet de loi grâce aux échanges et au respect dont chacun d'entre nous est capable ici. Je regrette donc le dépôt d'une question préalable qui nous privera au bout du compte de notre travail de parlementaire, qui affaiblira le Sénat, qui affaiblira le bicamérisme et d'une certaine manière aussi notre fonctionnement démocratique. C'est une fois de plus un mauvais coup qui est porté à nos pratiques institutionnelles. Je vous remercie. Merci. La parole est à Christian Favier pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Ministres, mes chers collègues, nous revenons, peut-être quand Monsieur le rapporteur aura terminé ces conversations. Nous revenons donc en seconde lecture sur ce projet de loi Égalité-Citoyenneté. Ce sont, il faut bien le dire, deux visions de sociétés qui se sont affrontées, comme en témoigne l'échec de la commission mixte paritaire, tout comme le dépôt d'une question préalable par la commission spéciale du Sénat. Pour autant, force est de reconnaître que nous ne partageons aucune des deux visions qui nous ont été proposées. En effet, entre un projet dangereux porté par la droite au Sénat et un projet inefficace et insuffisant porté par le gouvernement, nous pensons qu'il existe une autre voie. La réécriture de ce projet de loi ici au Sénat avait été, on le sait, particulièrement rétrograde, témoignant d'une vision restrictive du vivre ensemble, d'une société du chacun pour soi, incapable d'offrir à nos concitoyens de nouveaux droits. Ainsi, la création d'un contrat dit d'appoint pour les jeunes nous avait particulièrement choqués. Non pour nous, les jeunes de notre pays ne doivent pas être considérés simplement comme une main d'oeuvre à bas coût pour les entreprises alors même que ces entreprises bénéficient de toujours plus de largesse fiscale sans résultat tangible d'ailleurs en termes d'emploi. Le détricotage de la loi SRU par notre haute assemblée nous avait également laissé présager du pire. Alors que le mal logement affecte, on le sait, près de 4 millions de nos concitoyens, lever les obligations de construction nous apparaissait particulièrement irresponsable et politiquement et moralement. Laisser des familles sans toit ou être loger dans des conditions indignes sont des situations qui entraînent, on le sait, nombre de nos concitoyens dans une spirale du déclin à l'aggravation de problèmes de santé et de scolarité pour les enfants. Comment ne pas maintenir des exigences fortes sur les communes récalcitrantes lorsque l'on sait que si toutes les communes respectaient la loi SRU, ce serait 750 000 logements qui sortiraient de terre à l'horizon 2025. Mais soyons clairs, si la droite au Sénat souhaitait lever toute obligation de construction, le projet de loi sorti de l'Assemblée nationale porte également atteinte à la loi SRU en apportant trop de souplesse dans son application pour certaines communes. Nous pensons pour notre part que les obligations liées à la loi SRU doivent être sanctuarisées et les sanctions renforcées lorsque l'absence de construction relève d'un choix délibéré. Nous pensons que de nouveaux droits doivent être octroyés en matière de logement. Ainsi, les expulsions sans relogement qui constituent une pratique barbare doivent enfin cesser. Il faut également en finir avec les surloyers et les politiques d'exclusion du parc social des catégories moyennes. Le logement public doit être le croisé de l'égalité républicaine et le plus grand nombre doit pouvoir y prétendre. L'APL doit être préservé pour aider donc les plus modestes. Pour autant, nous ne sous-estimons pas les difficultés alors même que les baisses des dotations conjuguées à la faiblesse des aides à la pierre rendent effectivement l'acte de construction aujourd'hui difficile. L'Assemblée a rétabli son texte. Nous en prenons acte et c'est bien sûr préférable. Mais quelle sera l'efficacité concrète de ces mesures ? En quoi ce projet de loi répond-il à l'exigence posée en janvier 2015 par le Premier ministre de lutter, je cite, contre l'apartheid social et territorial, de redonner du sens et produire de l'adhésion à notre modèle républicain ? Nous sommes très interrogatifs alors que les récents chiffres de l'INSEE montrent cette année une nouvelle hausse de la pauvreté et des inégalités. Ce projet de loi met en évidence les espoirs déçus de ce quinquennat et je dirais même ses renoncements. Alors que le président Hollande avait annoncé et porté durant sa campagne le droit de vote aux élections locales pour les personnes étrangères, cet engagement a été sans cesse repoussé. Où est donc l'égalité ? Où est la citoyenneté ? Le seul acte posé concernant les étrangers durant ce mandat a été, on le sait, la tentative d'imposer la déchance de nationalité et donc un acte de défiance et d'exclusion. Nous croyons pour notre part en une République accueillante, fière de ses richesses et de ses cultures, plutôt qu'une société repliée sur elle-même. Alors qu'en matière de lutte contre les discriminations, nous portons l'exigence de lutter contre les contrôles au faciès, rien n'a bougé en ce sens et ce, malgré la récente condamnation de l'État par la Cour de cassation. Quelle perspective et quel avenir en commun ouvrons-nous avec ce projet de loi ? Pas grand-chose puisque la question essentielle n'a toujours pas été abordée. La citoyenneté, c'est ce qui rassemble et ce qui fait commun et c'est donc ce qui relève de l'intérêt général qui doit être garanti pour tous. Ce sont les services publics et les droits reconnus comme le ciment d'un imaginaire collectif qui perçoit la République comme la possibilité d'un progrès partagé par et pour tous. Cette absence fait que ce projet de loi manque toujours autant de structure et d'ampleur. Il ne donne pas à voir une vision transformatrice. Certes, des mesures positives ont été rétablies à l'Assemblée nationale et nous en réjouissons, notamment concernant les droits des gens du voyage, la possibilité de mener une action de groupe pour les locataires, la lutte contre l'habitat indigne, le droit d'accès pour tous à la cantine. Pour autant, ces mesures, par leur disparité, ne donnent pas à voir effectivement une vision nationale cohérente. Mes chers collègues, comment appeler un texte égalité et citoyenneté alors que les politiques menées au quotidien contredisent tous les jours cette exigence ? Les politiques d'austérité, de réduction de services publics, la baisse des dotations collectivités, la réduction du nombre de fonctionnaires, l'assèchement des crédits dans le cadre de la loi de finances, sont, on le sait, autant d'armes contre le vivre ensemble et la citoyenneté et autant de mesures qui risquent de favoriser, on le sait, la montée de l'extrême droite et du populisme. Pour donner sens à la notion de citoyenneté, c'est un tout autre projet dont nous avons besoin. Une politique respectueuse des élus locaux et donc du choix démocratique, une politique qui ne gouverne pas à coup de 49-3. Une politique respectueuse des populations dans leur diversité, capable de promouvoir de nouveaux droits, de nouveaux modes d'intervention, une représentation du peuple par le peuple, une politique qui rompt avec le dogme de la réduction de l'intervention publique. L'argent public doit financer les besoins des populations, notamment en matière de logement. Nous ne combattrons pas le mal logement et nous ne combattrons le mal logement que par une politique volontariste de construction. Il faut donc augmenter les aides à la pierre et supprimer les niches fiscales. Nous voulons au fond remettre les besoins humains au cœur de la politique et de la République. C'est le sens des propositions de notre groupe. Ce n'est que par cette démarche que l'on pourra refonder les bases d'une citoyenneté moderne, généreuse et ouverte sur le monde. Merci, M. Favier. La parole est à Vincent Capocanelas pour le groupe UDIUC. Monsieur le Président, Madame et M. les ministres, M. le Président de la Commission spéciale, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi Égalité et Citoyenneté que nous examinons en nouvelle lecture aujourd'hui, avait pour objectif initial de faire honnête partout en France un sentiment d'appartenance à la nation, de recréer un lien à la citoyenneté, parfois rompu, et de répondre au malaise, au mal-être qui traverse notre pays. Pourquoi tant de citoyens français, pourtant, pourquoi tant de jeunes habitant souvent dans les quartiers défavorisés, n'ont plus ni le sentiment ni l'envie d'appartenir à la même nation et se sentent exclus de la société ? Notre devoir de législateur et de responsable politique est de proposer des solutions pour sortir de cette crise. Je suis l'élu d'un département de la Seine-Saint-Denis qui vit souvent de manière encore accrue ce fossé qui se creuse entre nos concitoyens. C'est pourquoi, avec mes collègues du groupe UDUEC, nous avons d'abord abordé ce projet avec le sens des responsabilités et, pour tout dire, un a priori, au départ, plutôt favorable. Malheureusement, dès la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, les objectifs initiaux du projet de loi se sont dilués dans des dizaines, voire des centaines de mesures. Tous les qualificatifs pour décrire cette inflation créatrice des députés ont été utilisés. Or, la loi n'est utile, elle n'est efficace, elle n'est comprise que si elle est claire, concise et en réponse à des objectifs cohérents. Nos deux rapporteurs, Françoise Gattel et Dominique Estrelli-Sassonne, ont réalisé en première lecture un important travail de proposition, mais aussi de relecture juridique que je tiens à saluer à cet instant. Elles ont ainsi pris comme règle de conduite de ne conserver que des mesures directement en lien avec le texte proposé qui n'alourdissent pas le poids des noms pour les collectivités et qui soient efficaces pour nos concitoyens. Rappelons quelques positions adoptées par le Sénat en première lecture et qui symbolisent tout ce travail, mais que l'Assemblée nationale a totalement repoussé lors de la CMP puis en nouvelle lecture. Rappeler cela, comme l'ont fait avec talent nos deux rapporteurs, ce n'est pas faire un procès comme le dénoncent Jean-Pierre Sueur, c'est au contraire établir un constat, celui du fossé existant entre les deux versions de chacune des assemblées. Et tirer les conséquences de ce fossé, c'est la logique même du travail parlementaire et du bicamérisme. Cessons de caricaturer nous-mêmes les positions et d'affaiblir inutilement la démocratie parlementaire. Or, oui, il y avait un fossé important et nos rapporteurs étaient dans leur rôle, en nous le rappelant, c'est le rôle des rapporteurs que de faire le point sur l'évolution du texte et l'ont fort bien fait. Tout d'abord, sur l'éducation, les mesures proposées par le Sénat concernant le contrôle de l'instruction à domicile sur la législation applicable aux conditions d'ouverture des établissements privés secondaires, pardon, scolaires, n'ont pas du tout été entendues par nos collègues députés. Nous étions efforcés de trouver un compromis sur ce point. Je pense que nous avions fait œuvre utile pour que le texte s'améliore. L'Assemblée nationale n'en a malheureusement tenu aucun compte. Concernant la modification de la loi SRU, nous avions souhaité, à l'initiative de notre rapporteur, Dominique Etoril-Sasson, introduire plus de souplesse dans la réalisation des objectifs de construction en fonction des communes. Il ne s'agit pas d'abandonner les objectifs, mais de les rendre réalistes au regard des territoires. La loi doit être souple pour être bien appliquée dans les situations locales souvent très diverses. L'instauration d'un contrat d'objectifs et de moyens entre le maire et le préfet permettait de répondre à ces différentes volontés afin de définir le taux de logement sociaux que la commune devait atteindre ainsi que l'échéance à laquelle elle devait le réaliser. A ce moment, je ne peux évoquer cette partie-là du texte sans revenir rapidement, Madame la Ministre, sur l'amendement que vous aviez porté s'agissant de la création d'une foncière nationale solidaire. Mes collègues Valérie Létard et Danelle Dubois ont exprimé toutes leurs craintes sur ce sujet, concurrence avec les politiques locales, menées par des EPF fonciers locaux, déstabilisation du marché immobilier, mais surtout recentralisation de la décision comme cela a déjà été fait s'agissant du 1% logement. Le Sénat a donc repoussé votre proposition que l'on a vu revenir subrepticement, mais cette fois dans le texte du projet de loi sur le statut de Paris. Quelle est la logique de proposer dans n'importe quel texte cette partie-là, si ce n'est d'indiquer au Conseil constitutionnel que quoi qu'il arrive, ce sera un cavalier législatif ? Enfin, parmi les mesures pour l'égalité réelle, difficile de faire des choix au milieu de tant d'articles judicieusement qualifiés de cabinet de curiosité par ma collègue Françoise Gattel. On peut noter nos désaccords profonds sur la question des concours de la fonction publique, en particulier sur la création d'un superficie collectant l'ensemble des données des candidats à un concours administratif et qui recensera les origines socioprofessionnelles, familiales et même géographiques. Nous ne pouvons qu'être sceptiques sur la constitutionnalité d'un tel dispositif. Au final, les désaccords persistants entre le Sénat et l'Assemblée nationale, les ajouts perpétuels et souvent sans grand lien avec le texte initial font de ce projet loi, égalité et citoyenneté, au mieux une occasion manquée, au pire un faux alibi électoral. C'est pourquoi les deux rapporteurs suivis par la commission spéciale ont proposé d'opposer une question préalable à ce texte pour cette nouvelle lecture. Monsieur le ministre, Madame la ministre, n'allez pas dire que le Sénat refuse d'imprimer sa marque sur ce projet de loi ni que la majorité sénatoriale refuse de travailler. Les propositions et les débats ont eu lieu en première lecture et ont précisément démontré le contraire. Mais l'on sent bien que la période électorale approchante a motivé les députés et le gouvernement à faire de ce texte le dernier marqueur politique qu'il pouvait sauver de ce quinquennat. C'est regrettable car les enjeux sont primordiaux pour les Français, en particulier ceux que j'évoquais à l'introduction qui vivent dans des quartiers particulièrement difficiles et qui ont besoin de se sentir intégrés, pleinement intégrés dans notre société. Je suis convaincu qu'il y avait mieux à faire. En conclusion, le groupe UDI-UC suivra les préconisations des rapporteurs en appelant à opposer la question préalable à ce texte dont la teneur se résume à des bonnes intentions ou à des marqueurs idéologiques qui ne répondent pas aux attentes réelles de notre pays. Merci. La parole est à Philippe Dallier pour le groupe Le Républicain. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames les rapporteurs, après l'échec de la Commission en mixte paritaire le 25 octobre dernier, nous examinons en nouvelle lecture le projet de loi Égalité et Citoyenneté. Disons-le d'emblée, avec le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale, nous voici quasiment revenus au point de départ. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise puisque, avant même notre premier débat, ici même en séance publique, le Premier ministre Manuel Valls avait annoncé qu'il ne tiendrait aucun compte de la réflexion du Sénat. Et là, mes chers collègues, je le regrette, je n'ai pas vu notre collègue Jean-Pierre Sueur se saisir du micro pour rappeler le Premier ministre à l'ordre, alors qu'il, ou au règlement plutôt, alors qu'il mettait très gravement en cause le Sénat. est forcer de constater que la majorité de gauche à l'Assemblée nationale s'est consciencieusement appliquée à mettre en œuvre cette curieuse conception du débat parlementaire puisqu'elle a purement et simplement rétabli son texte initial sans jamais chercher à s'engager sur la voie d'un compromis avec le Sénat. Mais après tout, rassembler la gauche derrière le gouvernement n'était-ce pas là le véritable objectif de ce texte après l'épisode ô combien douloureux pour cette majorité de la loi El Khomri. Annoncé après les attentats de 2015, le gouvernement affichait pourtant avec ce texte de louables ambitions. Réaffirmé et rassemblé autour des valeurs de la République, on ne pouvait que souscrire à cet objectif. Néanmoins, comme nous avons eu l'occasion de le souligner à de nombreuses reprises en première lecture, la traduction législative qui nous est proposée passe complètement à côté des enjeux et n'apporte aucune réponse de fond aux tensions qui fracturent chaque jour un peu plus notre société. Elle est une entreprise avant tout idéologique qui, au lieu de rassembler les Français autour d'une véritable réaffirmation du modèle républicain, tente d'abord de ressouder une famille politique décomposée et éclatée par l'exercice du pouvoir. Notre regard sur ce texte n'a donc, par la force des choses, pas changé depuis la première lecture. Pour nous, il s'agit d'un fatras législatif égrainant un nombre invraisemblable de mesures tantôt anecdotiques, tantôt purement incantatoires et surtout très disparates. Du service psychique aux langues régionales, de l'engagement associatif à l'alimentation locale et biologique, du logement social aux règles de vente au déballage, de la réserve citoyenne au bisutage en passant par la portabilité du lundi de Pentecôte, ce projet de loi est un véritable patchwork incohérent et inconsistant qui n'emporte à aucun moment l'adhésion. Nous sommes bien loin des recommandations du Conseil d'Etat appelant à contenir une profusion législative qui stérilise la vie politique. Selon son célèbre mot, quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu'une oreille distraite. C'est particulièrement dommage s'agissant d'un texte qui traite justement de la citoyenneté. Le Sénat a donc tenté de faire œuvre utile en recentrant ce projet de loi autour de ses objectifs initiaux et en supprimant notamment les dispositions purement déclamatoires, les mesures n'ayant aucun lien avec l'objet du texte ou encore les contraintes disproportionnées pesant sur les entreprises et sur les collectivités territoriales et à mon tour également de saluer le travail de nos deux rapporteurs en la matière. Mais nous avons surtout cherché à ramener un peu de bon sens dans ce texte. Tout d'abord en matière de logement social. Nous rejetons la logique disciplinaire et centralisatrice qui veut imposer aux communes des sanctions d'une incroyable sévérité allant jusqu'à la casimise sous tutelle par les préfets pour celles qui n'atteindront pas les objectifs que l'on sait pourtant irréalisables dans les délais impartis pour beaucoup d'entre elles. Le Sénat a donc proposé de changer de paradigme afin de sortir de la logique incantation-sanction prônée par le gouvernement en lui substituant une logique contractuelle programmatique et pragmatique dans laquelle l'État accompagne les élus dans la réalisation d'objectifs adaptés à la situation. Nous avons ainsi souhaité privilégier la souplesse, le dialogue et la confiance en proposant la création de contrats d'engagement et de moyens signés entre les maires et le préfet. Pour une période de six ans, ces contrats permettaient d'individualiser l'objectif dans une fourchette de 15 à 25% en fonction du foncier disponible et des moyens budgétaires de chaque commune. Nous avions également, je le rappelle, maintenu les sanctions financières en cas de non-respect des objectifs ainsi définis. Mes chers collègues, je dois vous dire que je suis assez peiné de vous entendre caricaturer la proposition qui est celle du Sénat. Parce que vous allez le voir, avec l'objectif de 25% en 2025, nous savons tous ici que pour beaucoup de communes c'est intenable. Donc nous aurons purement et simplement l'inflation du nombre de communes carencées. A quoi cela sert-il ? A pointer du doigt les maires, même ceux qui ont tenu leurs objectifs jusque-là, à la désigner à la vindicte des populations en disant regardez, s'il n'y a pas suffisamment de logements sociaux, c'est parce que les maires sont de mauvaise volonté. Encore faudrait-il, mes chers collègues, qu'il y ait le foncier disponible et surtout également, parce que ça, nous n'en avons que peu parlé, que ces maires aient les moyens financiers pour construire les équipements publics ou pour acheter le foncier nécessaire. Et vous verrez dans les années qui viennent, ça je vous en fais le Ménoyis-sur-Seine. Mais enfin, écoutez, c'est vraiment, voilà, c'est l'exemple même de la caricature dans laquelle vous êtes. Moi, je ne suis pas maire de Ménoyis-sur-Seine, voyez-vous, je suis à la tête d'une commune en plein milieu de la Seine-Saint-Denis. Jusqu'à présent, j'ai toujours respecté mes objectifs triénaux jusqu'en 2016 et je vous dis que je serais incapable de le faire au rythme où vous demandez le faire. Alors, il y a beaucoup de maires qui sont dans ma situation. Il y a quelques maires qui ne veulent rien faire. Je ne suis pas sûr que le maire actuel de Ménoyis-sur-Seine soit dans ce cas-là. et pour pointer du doigt ceux qui ne veulent rien faire, vous allez mettre dans les plus grandes difficultés les autres et vous pensez que c'est une manière de traiter les problèmes. Ce n'est pas notre cas et je le regrette. L'Assemblée nationale n'a pas voulu de cette logique contractuelle qui nous semble pourtant la seule permettant de concilier des objectifs ambitieux mais réalistes et au bout du compte des objectifs efficaces parce que nous pourrons les mettre en oeuvre. Et pour terminer sur le sujet je vais vous redire une chose mes chers collègues j'espère que la majorité changera l'année prochaine mais avec des dispositions comme celles que vous avez adoptées vous légitimez vous légitimez ceux qui reviendront en disant attendez peut-être faut-il passer par perte et profit la totalité des obligations. Je ne suis pas de cela nous sommes beaucoup ici sur ces bancs à ne pas être dans cela mais à fixer les objectifs impossibles et les sanctions qui sont disproportionnées vous allez décourager les bonnes volontés et ça je vous le reproche et je vous le reprocher nous nous donnerons rendez-vous dans quelques années. Le titre 2 de ce projet de loi était idéologique je pense vous l'avoir démontré mais il avait au moins le mérite de la cohérence sur le sujet. Avec le titre 1 et surtout le titre 3 on constate à quel point ce texte est bien la voiture palais d'un mandat d'une fin de mandat où le gouvernement tente d'apaiser les frustrations de la gauche en faisant droit aux multiples revendications issues de ces diverses tendances. Nous avons néanmoins tenté de faire preuve d'ouverture. Le Sénat avait ainsi adopté 54 articles conformes en première lecture et a par exemple su reconnaître le bien fondé des mesures en faveur de l'engagement de la jeunesse qu'il s'agisse par exemple de l'extension du service civique ou de la création d'une réserve citoyenne généraliste et pérenne. Nous ne sommes cependant pas allés jusqu'à approuver les dérives conduisant à une certaine professionnalisation de l'engagement associatif. Nous avons également dû mener en première lecture un travail important pour ramener ce texte fourre-tout dans les limites du raisonnable. Il compartait en particulier des remises en cause inquiétantes des formes d'autorité alors même qu'en cette période troublée notre société et singulièrement la jeunesse est en demande de repère. Il s'agit en premier lieu de l'autorité parentale. Sous couvert d'émanciper les jeunes ce texte affiche une irresponsabilité patente en matière d'éducation associée à une ingérence éducative qui nous a semblé dangereuse. Nous nous opposons donc aux dispositions assez démagogiques affaiblissant l'autorité parentale et restreignant la liberté des parents en matière d'éducation et notamment les mesures qui affaiblissent la protection des mineurs en tendant à établir la majorité à 16 ans ou les propositions imposant des contraintes inutiles en matière de contrôle de l'instruction dispensée en famille. Ce n'est pas que nous pensons qu'il ne faut pas contrôler. Oui, il faut contrôler. La question est de savoir comment est-ce qu'il faut le faire. Dans le même esprit, nous refusons de soumettre l'ouverture des établissements scolaires privés hors contrat à un régime d'autorisation qui serait contraire au principe constitutionnel de liberté de l'enseignement et nous attendrons de voir ce que dira le Conseil constitutionnel sur ce point et nous avons préféré renforcer l'encadrement du dispositif déclaratif. Il s'agit en second lieu de l'autorité municipale. J'ai déjà évoqué la remise en cause de la capacité de décision des maires en matière de logement social. Alors qu'ils sont aujourd'hui la seule catégorie d'élus ou à peu près à échapper encore à la défiance généralisée des Français vis-à-vis du politique. Ils sont attaqués dans leur légitimité par les prérogatives accordées au Conseil citoyen. Nous ne pouvons que marquer notre ferme opposition à cette dilution de l'autorité et de la légitimité des élus locaux qui sont encore la colonne vertébrale de notre démocratie représentative. Il s'agit enfin de l'autorité policière. Dans une période où les forces de l'ordre sont particulièrement sollicitées et éprouvées, les messages de défiance adressés à leur rencontre via les récépissés obligatoires sont particulièrement malvenus et inacceptables pour nous. Ce projet de loi ne va pas non plus dans le sens de l'apaisement tant le renforcement de la capacité des associations de toute nature à se porter partie civile risque de judiciariser à l'extrême les relations sociales. De même, la chasse aux discriminations si elle est nécessaire mais organisée dans tous les pans de la vie publique jusqu'à vouloir les traquer dans la passation des marchés publics ou dans l'exercice du droit de préemption nous semble pousser trop loin. Il nous est donc apparu essentiel de supprimer ou de ramener les dispositifs proposés à plus de mesures pour contrer la menace de multiplication de contentieux sans réel fondement qui ne font acquatiser inutilement les tensions et créer un climat de suspicion délétère. Malheureusement, sur ce point comme sur les précédents, il n'a pas été possible d'engager un réel dialogue avec l'Assemblée nationale et les apports du Sénat ont pour la plupart été rayés d'un trait de plume. Monsieur le ministre, Madame la ministre, renforcer la République et ses valeurs, cela nécessite avant tout d'être en prise avec le réel et de comprendre la nature des fractures sociales et culturelles qui minent l'unité de notre pays plutôt que de vouloir réjanter à tout prix les rapports sociaux. Les travaux de la Haute Assemblée ont, me semble-t-il, envoyé un message essentiel en effaçant en partie le fossé qui existait entre la vision développée par ce projet de loi et la réalité vécue au quotidien par nos concitoyens. La voix du Sénat n'a cependant pas été entendue par la majorité et le gouvernement. Dans ces conditions, le groupe des Républicains votera en faveur de la question préalable déposée sur ce texte qui n'apportera aucune réponse crédible aux immenses défis auxquels la société française fait face et qui ne contribuera en rien ou si peu ce texte à retisser les liens de la communauté nationale. Je vous remercie. Merci, M. Dallier. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Mesdames Françoise Gattel et Dominique Estrosi-Sassonne, au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi Égalité et Citoyenneté, ont déposé une motion distribuée sous le numéro 8 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. Je rappelle qu'en application de l'article 44 du règlement ont seul droit à la parole. L'auteur de l'initiative ou son représentant pour 10 minutes maximum, un orateur d'opinion contraire pour 10 minutes maximum, le président ou le rapporteur de la commission saisi au fond, ainsi que le gouvernement. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir pour la motion et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai l'honneur, en vertu de l'article 44 alinéa 3 du règlement, de poser la question préalable sur le texte qui nous est soumis pour une nouvelle lecture après son adoption par l'Assemblée nationale. Je voudrais, en préalable, remercier tout particulièrement nos deux rapporteurs, Dominique Efrossi-Sasson et Françoise Gattel pour le travail considérable qu'elles ont mené depuis qu'elles ont été désignées à cette fonction, nombreuses semaines, nombreux mois consacrés à l'examen de ce texte, aux auditions. Je rappelle qu'il y a eu 63 heures d'audition menées par nos deux rapporteurs, laquelle audition, d'ailleurs, se poursuit actuellement de la part de notre collègue Jean-Pierre Soeur, qui s'ajoute, donc, ça va faire 63 plus quelques minutes. Il y a eu 33 heures de réunion de la commission spéciale et du reste, Jean-Pierre Soeur n'a pas manqué d'y participer comme un certain nombre de nos collègues. Travail d'autant plus insolite qu'il était mené pendant la période entre les deux sessions extraordinaires, c'est-à-dire pendant l'été et le Sénat a consacré 45 heures à l'examen de ce projet de loi intitulé Égalité et Citoyenneté. Merci encore à nos deux rapporteurs pour le travail qui a été mené et qui va sans doute s'achever aujourd'hui. Alors la question préalable est opposée au texte qui nous vient de l'Assemblée nationale. Déjà, en première lecture, nous avions dénoncé la façon dont l'Assemblée nationale avait considérablement modifié en volume, d'abord par une sorte de surcharge pondérale mais aussi par un certain nombre d'initiatives dans des domaines extrêmement variés modifiait le texte du gouvernement. J'ai d'ailleurs été surpris que le gouvernement ne fasse pas état de son étonnement et n'essaie pas d'opposer quelques garde-fous contre les initiatives qui étaient prises. Quand on est en mesure d'enfanter un texte, on n'est pas prêt à voir des tiers modifier la physionomie, la taille et même parfois le sexe de l'enfant. Et finalement, c'est un texte qui aura doublé, non pas doublé, quintuplé par rapport à ce qu'il était à l'Assemblée nationale. Il y a eu des initiatives dans des domaines extrêmement variés. Nos deux rapporteurs ont fait état des initiatives prises par l'Assemblée nationale. Je n'y reviens pas, sauf quand même à redire que ce texte à égalité citoyenneté aura permis notamment à une personne de nationalité étrangère de devenir dirigeant d'une entreprise de pompe funèbre. Dieu merci, ce texte est arrivé à point nommé pour accorder une telle autorisation. Je ne parle pas des règles nouvelles en ce qui concerne la vente au déballage. Il y a eu une sorte d'effoulement de la part de députés qui estimaient sans doute que le temps était venu d'imprimer sur un texte un certain nombre de leurs idées. C'est un véritable bric-à-brac qui nous est arrivé au Sénat. Que faire devant un texte pareil ? Bien d'abord, nous attendions de la CMP que nos collègues députés puissent se rendre à un certain nombre de nos arguments et même de nos raisons. Nous avons compris très rapidement que cette tâche était impossible, qu'elle était même vouée à l'échec. D'abord, il a été difficile de trouver le moment où cette réunion pouvait se tenir alors qu'il y avait une certaine urgence à délibérer. Et puis finalement, l'heure qui a été choisie a amené la présidente de la commission de l'Assemblée nationale à me faire savoir qu'il serait courtois de notre part de ne pas retenir trop longtemps les députés car ils devaient se rendre une heure et demie après à l'Assemblée nationale pour participer à un vote obligatoire sur la loi de finances. Courtois, nous le sommes. Nous le sommes d'autant plus que nous avions l'idée de pouvoir aboutir à un accord. Et dès le début de la réunion, nos deux rapporteurs ont exposé avec beaucoup de calme, de modération, des points sur lesquels le Sénat entendait peser sur le texte qui pouvait être apporté. En réponse, nous n'avons entendu que des colibés qui étaient à la limite de l'insulte à l'égard de nos deux rapporteurs. Et j'étais d'ailleurs d'autant mieux placé si j'ose dire que président de la commission mixte paritaire, j'étais au plus près des voix de certains députés qui manifestaient une très mauvaise humeur et de façon extrêmement discourtoise à l'égard de nos deux rapporteurs. A l'évidence, l'échec de la commission mixte paritaire incombe aux députés et à eux seuls. Nous avons d'ailleurs entendu des députés nous dire qu'ils n'allaient pas perdre plus de temps qu'ils en avaient déjà consommé sur ce texte. Je comprends que lorsqu'on est député, en tout cas pour certains d'entre eux, l'idée du temps est une notion évidemment à laquelle on est très attaché et je pense qu'ils souhaitaient mobiliser le temps qu'il leur reste à mener un certain nombre de tâches et à conduire d'autres travaux à ne pas s'attarder sur ce texte. Quel dommage ! Nous étions dans un esprit de dialogue, d'ouverture. Nous étions prêts à peut-être céder sur certains points mais pas sur l'essentiel. Nous sommes restés sur le terrain des idées quand nous avons compris que les députés, en tout cas la majorité d'entre eux, s'installaient sur le terrain des idéologies. Rien n'est plus dommageable sur un texte qui pouvait nous rassembler puisqu'il s'agissait de réunir les conditions pour renforcer la cohésion nationale, notamment par l'engagement civique, par l'accès de tous à un logement décent et également pour lutter contre les discriminations qui, malheureusement, sont encore trop répandues. Au lieu de cela, nous avons assisté à un certain nombre d'interventions qui n'avaient d'autre but que d'accélérer le cours des choses et d'aboutir très rapidement à un échec. J'ai une certaine notion du temps qu'il faut consacrer néanmoins pour ne pas donner l'impression d'expédier les choses puisque l'un des sports favoris du côté de l'Assemblée nationale consiste à bâcler une commission exparitaire en cinq minutes pour expliquer devant les caméras de télévision que le fossé était tel qu'il n'était pas possible de discuter. Nous avons pris le temps d'exposer nos positions. Nous avons, malgré ce qui était dit, prêté une oreille attentive à un certain nombre d'interventions de la part de nos collègues députés mais il n'était pas possible d'aboutir et donc nous avons pris la décision d'opposer la question préalable. J'entendais il n'y a pas très longtemps celui qui était encore le chef du gouvernement dire qu'il y avait deux gauches irréconciliables. Comment voulez-vous qu'il puisse y avoir conciliation entre la majorité du Sénat et la majorité de l'Assemblée nationale quand un tel aveu est formulé ? Aujourd'hui, ce texte, puisqu'il va être voté sans doute car je gage que la question préalable sera adoptée dans un instant, ce texte va aggraver encore le mécontentement des élus. J'entends et l'écho nous en vient des élus du Nord, de Saint-Nazaire, d'Orléans, de l'Ardèche, nous dire à quel point ils ne peuvent plus supporter cette étatisation sur les actes qu'ils mènent au profit de leurs administrés. Et tout ce qui a été dit de façon excellente par Philippe Dallier tout à l'heure concernant le logement social est là pour le démontrer. Nous refusons cette mise sous cloche de l'initiative des collectivités locales, ce retour à la concentration, à la centralisation, cette administration étatique et j'espère, comme l'a dit Philippe Dallier, sortant un peu de mon rôle de président de la Commission spéciale, que le temps nous rapproche du moment où nous pourrons réconcilier ce que l'immense majorité de nos élus et de nos citoyens souhaitent et l'action publique qui est menée par le Parlement. Je vous invite donc mes chers collègues à voter la question préalable. Merci. La parole est à Jacques-Bernard Manier contre la motion. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission spéciale, mes chers collègues, nous examinons donc aujourd'hui en nouvelle lecture le projet de loi relatif à l'égalité, à la citoyenneté, car, bien évidemment, comme vous l'avez rappelé, la Commission mixte paritaire ne pouvait parvenir à un accord, ce qui, dans un sens, est plutôt rassurant. En effet, la majorité sénatoriale a supprimé en première lecture plusieurs dispositions tout à fait essentielles, même si je n'oublie pas que 40 et un articles ont été adoptés conformes, dont ceux relatifs à deux dispositifs majeurs en faveur de l'engagement, le service civique et la réserve civique qui ont fait l'unanimité. Une fois de plus, le projet de loi présenté par le gouvernement a été complètement dénaturé par la majorité sénatoriale qui voit de l'idéologie là où il n'y a que du progrès social. La droite a rejeté tous les nouveaux droits que le gouvernement voulait offrir à la jeunesse. Des droits portant sur l'émancipation des jeunes par cette loi égalité et citoyenneté qui se situe dans la filiation de la loi de refondation de l'école de la République que Vincent Péillon a fait adopter en 2013 et que la droite n'a pas voté non plus d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, une fois de plus, mes chers collègues, vous faites échec aux mesures concrètes du gouvernement qui voulait rassembler tous les Français autour des valeurs de la République après les fractures mises en évidence par les attentats de 2015 et qui voulaient faire tomber progressivement les barrières auxquelles est confrontée une partie de la population dans ces conditions de vie. Toutes ces idées généreuses sont passées à la moulinette, à l'initiative des sénatrices et sénateurs de la majorité sénatoriale qui sont revenus sur tout ce qui représente pour nous, pour la jeunesse de ce pays, pour les habitants des zones urbaines fragiles, un caractère progressiste. En même temps, les rares prépositions présentées par la majorité sénatoriale s'avèrent tout simplement inacceptables. Je pense bien évidemment et vous vous en souvenez mes chers collègues à la création d'un nouveau type de contrat aidé pour les 18-25 ans, les contrats d'emplois à point jeune, en réalité, des sous-contrats précaires, des mini-jobs sous-payés. Vous n'en avez pas reparlé d'ailleurs, je crois, aujourd'hui. Je pense aussi au bouleversement apporté à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui remettait totalement en cause l'exercice même de la liberté de la presse de l'expression. Je vous rappelle que le titre 1 du projet crée les conditions de la généralisation d'une culture de l'engagement citoyen tout au long de la vie et renforce la priorité à la jeunesse portée par le gouvernement depuis 2012. Il doit notamment mettre en oeuvre le parcours citoyen généralisé, annoncé par le président de la République, la généralisation du service civique et la réserve citoyenne tout au long de la vie. Ainsi, mesdames et messieurs les sénateurs, si la question préalable qui vient de nous être présentée est adoptée, nous ne pourrons pas nous prononcer sur la création d'un congé d'engagement associatif pour les actifs bénévoles. Alors que cette disposition est très attendue par le secteur associatif, vous le savez, et 16 millions de bénévoles qui s'investissent dans ce secteur l'attendent. Nous ne pourrons pas non plus nous prononcer sur l'ouverture du service civique à de nouvelles structures, je pense en particulier aux centres dramatiques nationaux, nouvellement introduits à l'Assemblée nationale. Nous ne pourrons pas non plus nous prononcer sur la rationalisation du pilotage des structures d'information des jeunes. Nous ne nous prononcerons non plus pas sur la systématisation de l'information, de la prévention en matière de santé pour tous les jeunes. Nous ne pourrons pas non plus nous prononcer sur une innovation de l'Assemblée nationale, la création d'un livret d'épargne supplémentaire pour le permis de conduire qui aurait mérité au moins une discussion quant à sa portée réelle pour les jeunes. Et surtout, nous ne nous prononcerons pas sur une nouvelle disposition d'importance portant la reconnaissance du droit pour tout mineur adhérent d'adhérer simplement librement à une association. Ce retour à la législation d'avant 2011, plus conforme à la Convention internationale des droits de l'enfant, constituait pourtant une réelle avancée et une réponse concrète à l'engouement de la jeunesse pour l'engagement associatif. Ces dernières années, ce sont les jeunes de 15 à 35 ans que l'engagement bénévole a le plus progressé. Pour nous, la participation des mineurs à la vie associative doit être reconnue comme un élément du processus d'apprentissage d'une citoyenneté active que promeut d'ailleurs ce projet de loi. Il devra ainsi être un des éléments constitutifs et valorisables du parcours citoyen que ce gouvernement a souhaité mettre en place. Cette nouvelle disposition qui sera votée par l'Assemblée nationale y contribuera. En ce qui concerne le titre 2 du projet de loi, l'adoption de cette question préalable nous empêcherait d'examiner de belles avancées relatives à l'égalité, à la mixité sociale et à la solidarité dans le domaine du logement social. Puisque dans cette partie, le gouvernement a voulu mettre en œuvre des outils opérationnels en faveur de la mixité dans les immeubles, dans les quartiers et à l'échelle de bassins de vie en recentrant le dispositif ESRU dans les territoires où la pression sur la demande de logement social est importante et particulièrement sur les territoires bien desservis par les transports en commun. Ainsi, nous ne pourrions pas nous prononcer sur une des mesures phares du projet, c'est-à-dire octroyer au moins 25% de l'habitat social au plus modeste dans les quartiers non prioritaires. Nous ne pourrions pas non plus adopter le renforcement de la loi SUI. Nous ne pourrions pas voter en faveur de plus de souplesse pour les bailleurs sociaux dans la fixation des loyers en favorisant l'accueil des locataires au profil les plus diversifiés au sein des immeubles. Nous ne pourrions pas voter non plus la publication des critères d'attribution des logements sociaux établis à l'échelle intercommunale. Nous ne pourrions pas encourager la localisation choisie qui permette aux locataires de connaître l'offre de logements sociaux vacants et de candidater pour y avoir accès. Le titre 3, intitulé pour l'égalité réelle, vise à la mise en œuvre des politiques publiques dans les quartiers prioritaires, c'est-à-dire diversifier l'accès à la fonction publique, donner la priorité à l'accès à la langue française, lutter efficacement contre le racisme et les discriminations en facilitant la répression de tous les crimes et délits commis pour des raisons racistes ou discriminatoires, fondées sur l'identité ou l'orientation sexuelle. Car l'égalité réelle, c'est permettre à chacun de s'insérer pleinement dans la République et ce titre 3 consacre et crée de nouveaux droits au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Alors, mesdames et messieurs les sénateurs de la majorité sénatoriale, par le vote d'une question préalable, vous voudriez nous priver d'un débat sur l'extension du rôle des conseils citoyens. Vous voudriez nous priver d'un débat sur l'interdiction des discriminations dans l'accès à la restauration scolaire. Vous voudriez nous priver d'un débat sur le renforcement de la formation à la maîtrise du français tout au long de la vie, notamment dans le cadre de la formation professionnelle. Vous voudriez nous priver d'un débat sur l'ouverture du financement du permis de conduire au compte personnel de formation. Vous voudriez nous priver d'un débat sur l'élargissement de l'accès au troisième concours dans les trois fonctions publiques afin de valoriser tous les types d'expériences professionnelles. Vous voudriez aussi nous priver d'un débat sur le durcissement de la répression des délits de provocation, de diffamation, d'injures et d'actes racistes. Vous voudriez enfin nous priver d'un débat sur la fin des discriminations en droit contre les gens du voyage. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bien évidemment, vous le comprenez, les sénateurs et les sénatrices du groupe socialiste et républicain voteront contre la motion tendant à opposer la question préalable qui vient d'être présentée brillamment par le président de la commission spéciale. Certes, cette procédure est prévue par notre règlement et c'est un outil comme un autre mis à disposition des assemblées. Mais son utilisation par la majorité sénatoriale aujourd'hui nous prive de la discussion en nouvelle lecture d'un texte pour nous emblématique qui donne de nouveaux droits à la jeunesse de notre pays. Un texte de progrès qui sera vecteur de changement dans la vie de nos concitoyens. Cela montre bien nos différences s'il en est encore besoin. La droite est frileuse, elle n'a confiance ni dans la jeunesse ni dans nos concitoyens. Merci. Vous en avez terminé ? Oui. Merci, M. Manier. Alors, quel est l'avis du gouvernement ? M. le ministre. M. le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, M. le Noir, Mme Gattel, puisque nous avons essentiellement travaillé ensemble, vous connaissez l'adage latin erare ou lm est persévérare diabolicum. Et je vous le dis clairement, je regrette le ton avec lequel vous avez présenté votre question préalable. Vous m'avez traité de ministre avec une mauvaise foi. Oui, 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 sûrement, chère madame. Vous avez évoqué La Grande Illusion, excellent film d'ailleurs, en tant que tel. Vous avez évoqué aussi le cabinet de curiosité. D'ailleurs, si vous regardez bien le Larousse, au XVIe siècle, on appelait aussi le cabinet de curiosité les chambres de merveille. Donc, c'est l'autant mieux. Mais comme je sais, Mme Gattel, que vous avez beaucoup d'humour, s'il y avait un musée grévin des sénateurs dépassés, je pense que certains ici auraient une place particulière, je n'en doute pas. En tout cas, vous n'avez pas utilisé le mot de vide-grenier législatif. Voilà qui est bien péremptoire en utilisant cette expression, encore une fois, si vous l'aviez fait, parce que finalement, on se paye deux mots, deux formules faciles et en reprenant le propos de M. Magnet, je vous dirais que l'éligibilité des formations du permis de conduire au CPF, la réserve civique, la montée en charge du service civique, le renforcement de la mobilité internationale, la lutte contre les discriminations qui prend un nouvel élan, la fin des discriminations légales contre les gens du voyage, quelle avancée, quelle belle avancée, l'ouverture d'emplois aujourd'hui fermée dans la fonction publique, l'expérimentation des caméras piétons qui n'a pas encore été évoquée, eh bien, vous appelez cela des curiosités, des illusions, nous appelons ça simplement des progrès pour notre société et surtout pour tous les bénéficiaires qui en feront usage. Et là, j'ai envie de dire, quel que soit le nombre de mesures, si chaque mesure est utile pour nos concitoyens, eh bien, je pense que nous pouvons en être heureux, en tout cas, la minorité sanatoriale le sera. Et c'est peut-être cela qui nous sépare, monsieur le président, mesdames les rapporteurs. Pour vous, finalement, le progrès s'est arrêté et il doit rester avant tout une forme de purge. Et quand on enlèvera au secteur public 110, 120 milliards d'euros de moyens, quand on supprimera 500 000 emplois publics dans notre pays, quand on remettra en cause la sécurité sociale, eh bien, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les sénateurs, nous passerons d'un État providence à un État pénitence, État pénitence qui, je crois, peut faire plaisir à certains candidats dans cette élection présidentielle. J'en termine, je vous rassure. De votre côté, il est vrai que nous n'avons pas croulé sous des propositions innovantes. Monsieur Manier les a évoquées. Le contrat d'appoint pour les jeunes, quelle honte. Quelle honte pour proposer cela aujourd'hui à 8h30, 600 000 jeunes potentiellement éligibles à votre contrat d'appoint. Heureusement, l'Assemblée nationale a supprimé ce sous-salariat pour les jeunes. Je n'oublie pas non plus ces propositions concernant la loi de 1881 qui aurait conduit à des remises en cause majeures de la liberté d'expression. Et je me félicite que nous soyons revenus non pas sur ces curiosités, madame Gattel, mais sur ces inconcruités. Et d'ailleurs, il est cocasse d'entendre que le gouvernement ferait n'importe quoi en vous écoutant en matière de liberté d'expression quand les amendements soutenus par la commission spéciale et donc par vous-même rendaient imprescriptibles tous les délits de presse. Par ailleurs, et je terminerai par là, multipliez, comme vous le faites aujourd'hui, les questions prioritaires avec la majorité sénatoriale depuis la rentrée parlementaire, participent, question préalable, excusez-moi, vous avez raison, participent d'une posture qui fait plus de mal que de bien à la Chambre haute alors que plusieurs candidats, et vous le savez, attaquent la légitimité du Sénat. Je trouve regrettable que cette fiction soit alimentée par cette attitude quand j'ai pu moi-même, et je vous rends grâce, quand j'ai pu moi-même constater à plusieurs reprises la qualité du travail que nous pouvons réaliser ici dans la Haute Assemblée. Cette qualité, malheureusement, nous ne pourrons pas la constater ce soir et je le regrette sincèrement. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, vous comprendrez que je regrette également cette question préalable car elle ne permettra pas de pouvoir discuter du texte revenu de l'Assemblée nationale qui, et non, ce n'est pas le même, justement. Et justement, sur le titre 2, je vais vous donner un exemple. Il y avait 13 ordonnances dans le titre 2 au départ. Nous les avons toutes réintégrées en partie avec la rapporteure Estrosi-Sazanissi et nous avons poursuivi ce travail à l'Assemblée nationale. Nous avons poursuivi notre travail pour donner des moyens sur la lutte contre l'habitat insalubre et à ce nombre de dispositions. Et je pense que tous les territoires en seront très contents. De même, que nous avons dans ce texte apporté des ajouts importants des simplifications pour l'ensemble de ces communes qui sont en train de fusionner ou de ces EPCI en cours de constitution et qui avaient besoin de réponses en ce qui concerne l'élaboration des SCOT, des PLU, de la grudnalisation des documents d'urbanisme. Et je peux le dire, je regrette que nous ne prenions pas le temps de discuter ensemble de ces avancées, de ces évolutions, y compris pour avoir un travail législatif de qualité car au-delà des désaccords que nous avons eus, nous avons aussi considérablement amélioré ensemble la rédaction du texte et je le regrette franchement que nous ne puissons pas continuer ce travail ensemble. Ensuite, pour répondre simplement à quelques questions et notamment un des accords, celui sur la perception de l'article 55 de la loi SRU, en effet, je ne partage pas et l'Assemblée ne l'a pas non plus partagé votre objectif de réduire cette objectif de 25% à 15% parce que finalement c'est cela que vous proposiez, une négociation entre 15 et 20% en fonction des territoires. C'est bien ce que je dis. Donc vous étiez bien dans une négociation entre 15 et 25% plutôt qu'une obligation à 25%. Pourquoi 15 ? Et surtout, quand vous dites à longueur de débat que ces logements ne peuvent pas être construits en raison d'absence de foncier, je vous rappelle que, et vous pouvez aller voir sur le site du ministère puisque maintenant ces chiffres sont totalement publics, si vraiment il y avait une absence de foncier dans toutes les communes carencées au titre de la loi SRU, alors elles n'auraient pas construit autant de logements depuis le début des années 2000. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Beaucoup d'entre elles ont construit des centaines de logements mais pas un seul logement social. Et aujourd'hui, les mêmes maires qui ne construisent pas ces logements sociaux m'écrivent pour que je trouve des solutions sur les contingents préfectoraux pour loger ces demandeurs de logements sociaux. Alors, sincèrement, moi je le dis ici au-delà des différences idéologiques parce que nous nous retrouvons par ailleurs un certain nombre sur nos combats pour le logement. Soit nous nous battons pour un accès au logement digne de l'ensemble de nos concitoyens et dans ce cas-là nous faisons des efforts sur tous les territoires et heureusement beaucoup de territoires le font ou alors on estime qu'il y aura toujours une ségrégation territoriale et dans ce cas il ne faut pas s'étonner de ce sentiment de mépris que ressent un grand nombre de nos concitoyens qui ont les plus grandes peines pour se loger parce qu'il n'y a pas assez de logements abordables dans ce pays. Alors oui, moi je vous le dis j'aurais aimé poursuivre ce débat avec vous j'aurais aimé pouvoir continuer le travail législatif autour de ces questions de mixité sociale vous ne le souhaitez pas c'est dommage en tout cas moi je note que dans ce texte de loi qui vous est présenté aujourd'hui il y a de grandes avancées il y en a également sur les gens du voyage où nous avons mis fin ensemble notamment au livret de circulation qui était une maintenance d'un droit ancien et qui était complètement inadmissible aujourd'hui et il me semble qu'avec ce texte nous allons donner des éléments de citoyenneté à bon grand nombre de nos concitoyens et aussi avancer vers l'égalité merci madame la ministre nous allons passer aux opérations de vote y a-t-il des explications de vote alors madame Pruneau ensuite madame Yonnet donc madame Pruneau et madame Yonnet très bien madame Pruneau vous avez la parole merci monsieur le président madame la ministre monsieur le ministre mesdames les rapporteurs chers collègues en cette période si particulière de fin de mandat tant pour le président de la république que pour les deux chambres parlementaires nous constatons que le recours aux motions de procédure se multiplie et une nouvelle fois la question préalable est imposée sur un texte qui porte un enjeu important pour la société celui de l'épanouissement de la citoyenneté l'utilisation de la question préalable nous amène à un examen trop rapide selon moi d'une thématique essentielle qui se devait d'être une priorité du gouvernement aussi nous rejoignons une partie des critiques émises dans cet hémicycle d'une part le texte est arrivé en première lecture ici avec de nombreux cavaliers et on aurait eu du mal à dégager un fil conducteur il est forcément frustrant de voir que le travail collectif de fond on peut dire de la commission spéciale en première lecture n'est pas servi à grand chose d'autre part sur les thématiques centrales du texte les modifications de notre chambre ont été quelque peu ignorées par l'assemblée à de rares exceptions près même si nous étions en grand désaccord avec la majorité d'entre elles cela pose question sur le fonctionnement et l'articulation au sein du Parlement le groupe CRC ne peut pas se satisfaire de voir le débat ainsi s'aborder d'autant plus que je me rappelle de certaines envolées sur le bicamérisme des auteurs de cette question préalable quand nous-mêmes à de rares exceptions nous recourions à cette procédure il faut je cite laisser vivre le débat il faut être à la hauteur de l'institution et montrer l'intérêt et l'utilité du Sénat et c'est effectivement une chose qui devrait être visible par nos concitoyens et pourtant nous revoilà à nouveau à discuter d'une motion il est regrettable que dans un moment où certaines et certains surfent sur un soi-disant délitement citoyen la moitié du Parlement refuse de débattre du sujet notre groupe ne votera donc pas cette question préalable merci la parole est à madame Yonet pour explication de vote merci monsieur le président madame la ministre monsieur le ministre donc le projet de loi égalité citoyenneté porte à nos yeux les ambitions de la démocratie et les valeurs de la république il est l'occasion pour le gouvernement et pour nous parlementaires de pouvoir légiférer sur une soixantaine de mesures d'intérêt général de développement social et sociétal j'ai proposé plusieurs fois par voie d'amendement qu'il y ait davantage de reconnaissance et un encadrement accru des conseils des sages conseils consultatifs pour la citoyenneté des résidents étrangers en effet il me semble impératif de mettre en lumière ces outils importants de démocratie citoyenne et de rendre à la démocratie sociale sa place reconnaître et valoriser les engagements renforcer l'action du groupe donner à chacun les outils de son émancipation citoyenne et les moyens de faire valoir ses droits sont les valeurs de la gauche que je porte au nom du groupe des sénateurs socialistes pour plus d'égalité au quotidien selon vous donc d'après la question préalable cette affaire doit être une affaire d'élite mais quant à nous sénateurs socialistes et républicains c'est une priorité une nécessité absolue dirais-je que de ramener le citoyen au centre du processus démocratique je constate votre manque d'intérêt à placer les citoyens au coeur de la république je pense notamment aux jeunes mais pas que aux étrangers aux seniors etc soit la conception de la politique que vous devez défendre et assumer se fera devant les français nous opposer à nouveau une question préalable sur le projet de loi pour une troisième fois en un mois et de notre point de vue un manque de respect à l'égard des français pire encore vous détournez l'attention des français de votre rôle de parlementaire dans l'attente des élections futures avec une certaine passivité comme si la république était en sommeil à ce titre comme le disaient mes collègues manier et vaugrenard sur ce texte vous ne vous êtes pas seulement contenté de réécrire ou de modifier le projet de loi de la première lecture vous l'avez complètement dénaturé en étant à l'origine de la suppression de près de 80 articles mais parlons peu parlons bien mes chers collègues l'ensemble des dispositifs relatifs aux droits associatistes notamment concernant les mineurs se sont vu confronter une farouche opposition de votre part mais ça a été dit tout à l'heure de plus sur toute la partie qui concerne le logement la loi et ses rues notamment et les législations à l'égard de l'habitat social qui ont été renforcées vous avez tenté de les confiner les politiques de la ville ont été réinvotées en favorisant la diversité sociale dans le logement mais vous ne voulez pas en entendre parler face au fléau de l'habitat indigne mais ça a été dit par madame Cosse tout à l'heure pour sa politique notamment en faveur de l'éradication de cet habitat insalubre plusieurs avancées ont été notées et notamment la mise en place d'un sous-préfet sur les territoires concernés mes chers collègues je conclurai cette explication de vote avec ces quelques brefs mots d'Albert Camus qu'il me semble juste porteur de sagesse la démocratie ce n'est pas la loi de la majorité mais la protection de la minorité vous avez compris que nos lignes politiques sont totalement différentes et donc sans être un scoop nous votons contre cette question préalable si bien il n'y a plus d'explication de vote donc je vais mettre au voie la motion numéro 8 de mesdames Gattel et Estrosi au nom de la commission spéciale et tendant à opposer la question préalable j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains il va y être procédé dans quelques instants vous la menez Merci. Salut. Merci. 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 C'est la fin de cette séance. Merci à vous de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h30 pour la suite des travaux parlementaires. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501